Bienvenue dans mon bureau pour ce nouveau point d'actualité consacré cette semaine à Stanislas Guérini parce que le ministre de la fonction publique a eu le bon goût la semaine dernière de vouloir lever les tabous et quand il dit qu'il veut lever les tabous, que fait-il ? Eh bien, il enfile les perles de poncif éculé sur les fonctionnaires, sur le service public puisqu'il nous propose de lever le tabou du licenciement dans la fonction publique. Il ne fait rien d'autre que de suivre la feuille de route macroniste qui a une obsession détruire tout ce qui fait la spécificité de la fonction publique. Alors, ils égrènent, ils mettent des petites pierres régulièrement pour essayer d'ouvrir une fenêtre d'overton c'est-à-dire de pousser plus loin les limites dans le débat public de ce qui peut être accepté, acceptable par les Français et d'ailleurs ça fonctionne puisque 7 Français sur 10 ont dit qu'ils étaient d'accord avec l'idée qu'on puisse licencier les fonctionnaires puisque les sondages ensuite vont chercher chez les Français l'approbation des propos du ministre. Or, première chose, c'est qu'en réalité, le licenciement dans la fonction publique, il existe déjà. Il existe déjà pour faute disciplinaire ou encore pour insuffisance professionnelle et surtout, il y a un petit mélange dans la tête de Stanislas Guérini, c'est que dans la fonction publique, vous avez une différence entre l'emploi et le grade. Donc, l'administration peut décider de vous changer d'emploi. Vous gardez le même grade mais vous changez d'emploi. Donc, ce n'est pas du licenciement mais en tout cas, c'est une manière de ne pas vous laisser à un endroit où votre travail ne serait pas satisfaisant et vous pouvez être déplacé ailleurs. Donc, ça veut dire que le ministre n'a pas bien en tête le fait qu'il y a cette différence entre le grade et l'emploi et surtout, il n'y a absolument aucun tabou levé en expliquant qu'il faut licencier les fonctionnaires puisque la question du statut et du nombre de fonctionnaires, ce sont des questions lancinantes qui, depuis plusieurs décennies, dans la vague du modèle Reagan-Thatcher, est attaquée de façon récurrente. On se souvient ou on ne se souvient pas mais Nicolas Sarkozy, il avait rêvé tout haut que les fonctionnaires soient en fait embauchés pour des formes de CDD de 5 ans, c'est-à-dire que les contrats soient de 5 ans dans la fonction publique. Ensuite, on a eu Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Il avait dit dans un think tank, c'était censé être du off, mais en fait, ça avait fuité et ses propos étaient extrêmement clairs et éclairants puisqu'il disait déjà à l'époque que le statut n'était plus adéquat, que le statut ne se justifiait plus et qu'il n'était pas adapté au monde tel qu'il va, je reprends exactement ses mots. Et puis après, on a eu François Fillon qui voulait que les fonctionnaires reviennent aux 39 heures et il espérait comme ça supprimer 500 000 postes. Et puis alors, dans les journaux, à la télévision, c'est pas compliqué depuis fort longtemps d'entendre une sorte de fonctionnaire bashing et de discours très très récurrents pour expliquer que les fonctionnaires sont des privilégiés, que les fonctionnaires sont des fainéants. Ce sont des leitmotifs extrêmement classiques. Je dirais même que c'est une forme de tarte à la crème de l'idéologie dominante. Alors, le tabou, les tabous sur la fonction publique, il y en a, mais ils sont complètement ailleurs. C'est-à-dire que Stanislas Guérini, il a fait semblant de lever des tabous, mais il n'y a absolument pas de tabous levés. Mais il y en a, des tabous sur la fonction publique. Et il est temps, à mon sens, de les mettre sur la table et de prendre l'offensive parce que le discours anti-fonctionnaire, d'abord, ça fait longtemps qu'il est là, il s'est incrusté dans les têtes et il a fini par gangréner très fortement aussi parce que, me semble-t-il, il n'y a pas de drager haute suffisamment tenu pour opposer, argumenter face à cette espèce de fonctionnaire bashing récurrent. Donc, il faut qu'on s'y mette et qu'on s'y mette avec force. Premier tabou, à mon sens, qu'il faut lever, c'est l'idée que la transformation de l'État, de ses modes d'organisation, de ses missions aussi, est carrément désormais à l'encontre de l'esprit public. Pour le dire autrement, ça fait très longtemps qu'intérêt privé et intérêt public sont mélangés, ne sont plus distincts et que grignotent dans la fonction publique, au sommet de l'État, une idéologie qui valorise des normes qui sont issues du privé, si bien qu'il y a un brouillage, un brouillage très très fort entre ce qui est du privé, ce qui est du public. Et ce brouillage est une catastrophe. Et cette catastrophe-là, à mon sens, elle est relativement taboue. Pour se donner un ordre d'idée de ce qu'est le public, de ce que représente le public, j'aime bien la référence à la Rome antique, parce que dans la Rome antique, le mot « public », il voulait dire qui n'appartient à personne, c'est-à-dire qui est hors commerce. D'une certaine manière, ça voulait signifier ce qui est non marchand, donc ce qui est démarchandisé. Et là, je trouve que ça donne une très belle idée de ce qu'est l'idéal du public et ce qu'est l'espace public. Or, progressivement, tout cela est tombé à terre avec les gouvernements d'essence néolibérale qui ont décidé, comment on dirait, progressivement, d'introduire ces normes du privé. Alors, je vais donner quelques exemples, mais le plus flagrant, je dirais, c'est le pantouflage de voir que nous avons des hauts fonctionnaires qui passent du privé au public sans aucune difficulté, qui préparent même parfois, quand ils sont dans le public, des lois qui vont favoriser leur parachutage et leurs allers-retours dans le privé. Donc, on voit bien que l'esprit du service public, de ce qu'est un haut fonctionnaire qui sert l'État, est en train de disparaître au profit de personnes qui vont et qui viennent. Tout cela est favorisé par la loi. On a eu, bien sûr, des vagues de privatisation qui donnent à penser que, finalement, on se fiche de plus en plus de ce que peut représenter le service public, l'entreprise publique. Je pense également au recours des agences, aux agences de conseil, qui est très, très en vogue. Mais quand on recourt aux agences de conseil, ça veut dire qu'on ne croit plus que le public lui-même puisse organiser sa propre expertise. On recourt à des agences qui viennent du privé et qui, elles, vont essayer d'aiguiller la décision publique. Donc, la confusion est totale. Et puis, on a des normes qui sont des normes de compétitivité, de rentabilité qui se sont distillées, en fait, au cœur de l'État, au cœur du service public et qui contribuent à cette espèce de mélange des genres qui est complètement dingue, au point que, désormais, même dans le public, il faut chiffrer, il faut remplir des tableaux XL, il faut être compétitif dans la concurrence avec son voisin. Et on a des objectifs de rentabilité qui sont rentrés dans le service public qui, normalement, est au milieu de ça. Ce n'est pas son objectif, le service public, de rechercher la rentabilité, de tout chiffrer. Il est là pour être utile socialement. C'est ça, sa mission fondamentale. Et là, on lui tourne progressivement le dos. Et ce mécanisme-là, c'est un mécanisme de fond fondamental et qui est tabou, qui n'est pas au cœur du débat public. Alors, sans prendre au statut des fonctionnaires, comme le fait Stanislas Guérini après d'autres, pour moi, c'est l'arbre qui cache cette forêt, ce mouvement, ce mécanisme de fond profond et qui fait que la Macronie n'est pas capable de reconnaître la spécificité du service public et donc des fonctionnaires qui sont les agents qui font vivre ces services publics et cette fonction publique. Et puis, il y a l'idée, au fond, que la précarité, la concurrence, sont les valeurs qui sont, les valeurs issues du privé, mais qu'en tout cas, elles sont très efficaces. C'est parce qu'on met les gens en précarité que ça va être beaucoup plus efficace. Mais ça, c'est une idée reçue qui, certes, est de plus en plus partagée, mais qui, en réalité, ne va pas du tout de soi. Pourquoi est-ce que le fait de ne pas être sécurisé dans son emploi rendrait plus performant dans son travail ? Ce n'est pas vrai, ça peut créer du stress, on peut être démotivé, ne pas se projeter. Donc, il y a un présupposé que mettre une menace de licenciement rendrait plus efficace. De la même manière, que la concurrence soit plus efficace que la coopération, ce n'est pas du tout ce que démontre le service public, qui, lui, fonctionne sur la base, en tout cas, de deux valeurs phares, que sont à la fois la coopération et la stabilité. Et moi, ce qui me frappe, c'est plutôt le fait que le service public, avec cette logique de contrat longue durée, quasiment à vie, c'est-à-dire de sécurité de l'emploi, sur la base du grade, et non pas des primes à tout va, même si c'est en train de se casser la tête et qu'on fait rentrer les logiques de primes, de précarité, très fortement dans le service public. Mais enfin, ce n'est pas encore comme ça, complètement, que ça fonctionne, et surtout, ça n'est pas son fondement. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a quasiment, on a plus de 5 millions de fonctionnaires. Si on prend tous les agents des services publics, on est autour de 7 millions. C'est 5,7 millions de fonctionnaires, à peu près, même si les chiffres sont difficiles à avoir. Mais c'est cet ordre de grandeur. Eh bien, au fond, les gens, globalement, ils travaillent et ils font vivre les services publics. Et ce qui est frappant, c'est précisément que le service rendu est de bonne facture. En tout cas, c'est ça qui domine. Ce que, par ailleurs, le ministre Guérini oublie de dire, aussi dans cette histoire du statut, c'est la raison pour laquelle il y a ce statut que la Macronie veut absolument briser. c'est qu'il a été créé en 1946, c'est-à-dire au lendemain du régime de Vichy. Et une des obsessions à ce moment-là, et qui était bien légitime, c'était qu'il y ait une indépendance de l'administration à l'égard des politiques. Que les changements politiques ne puissent pas remettre en cause ce qu'est la fonction de ces agents du service public, de la fonction publique, qui est de servir l'intérêt général et de servir l'utilité publique, quelles que soient les alternances politiques. Et donc, c'est un statut qui garantit, en fait, dans ses droits, dans son avancement, dans son traitement, le fonctionnaire, pour assurer l'indépendance de l'administration. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que le gouvernement, la Macronie, après d'autres, veut impérativement casser dans une confusion où on veut comparer le fonctionnaire à un salarié du privé qui, lui, a un contrat qui le lit à son employeur et qui relève d'un intérêt privé. Il doit rendre des comptes à son employeur et servir des intérêts privés alors qu'un fonctionnaire est rendu compte devant la nation et il doit servir un intérêt qui est de nature publique. Donc, quand on remet en cause le statut, d'une certaine manière, on remet en cause la fonction publique, le service public lui-même et c'est ça qu'essaye de faire la Macronie et Guérini. Le deuxième tabou que nous avons à lever et qui n'est pas dans le débat public aujourd'hui, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire toute la casse des moyens, c'est-à-dire toute la logique de choix budgétaires dont j'ai déjà parlé notamment dans mon précédent point d'actualité qui était sur Bruno Le Maire, c'est-à-dire des choix budgétaires où on refuse la hausse des impôts des plus riches et des grands groupes, où on est obsédé par la réduction de la dépense publique et où l'argent public qui arrive, on le donne de plus en plus à des grandes entreprises sans aucune contrepartie. Eh bien, ce combo-là, il a une conséquence, c'est qu'il y a moins d'argent pour les services publics. Et le tabou, il est tout simple, où est-ce qu'on prend de l'argent ? C'est-à-dire sur quel service public on décide d'enlever des moyens pour que ça rentre dans la case des choix qui sont présentés comme inéluctables alors qu'ils ne le sont pas budgétaires. C'est ça le sujet. Et ce sujet-là, on n'a jamais de réponse. Et silence radio, c'est le tabou. Parce que qui peut dire qu'on va enlever de l'argent, des moyens à l'hôpital, qu'on va le faire à l'école, qu'on va le faire dans les transports publics, qu'on va le faire dans les services sociaux, qu'on va le faire... Je ne vais pas lister tout ce que font les services publics et les fonctionnaires, mais en réalité, on voit très vite qu'il y a une grande utilité sociale et que ce n'est jamais possible d'en supprimer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur un siècle, sur un siècle ou même plus, le discours anti-fonctionnaire, il est archi-dominant. Y compris, même à gauche, il a existé pour d'autres raisons, mais il a existé fortement. C'est un discours assez classique. Il faut supprimer des fonctionnaires et en réalité, on n'y arrive pas. Le nombre de fonctionnaires depuis 45, il a été multiplié par 6. Donc, ils ont beau dire qu'on veut en enlever, ils n'arrivent pas à le faire. Pourquoi ils n'arrivent pas à le faire ? C'est que ça correspond à des besoins de la population et qu'en fait, les Français, ils plébiscitent les services publics. Et c'est pour ça que même quand ils affichent des objectifs dingues, ils n'arrivent pas à les remplir parce que les besoins de la population, eux, augmentent. Et c'est ce que montre très bien le dernier rapport du collectif Nos Services Publics. C'est qu'en fait, ce qui ne va pas, c'est qu'on a des besoins croissants parce qu'il y a l'espérance de vie qui augmente, parce qu'il y a la crise climatique, parce qu'il y a l'égalité homme-femme, il y a la fracture numérique, il y a, bref, des nouveaux besoins. J'en oublie évidemment là en les citant, des nouveaux besoins. Donc, ils augmentent et les moyens n'augmentent pas en conséquence pour que les services publics puissent y répondre. Et donc, c'est là où il y a quelque chose qui dysfonctionne et ce point-là, c'est-à-dire que là où le bas blesse, qu'est-ce qu'on enlèverait si on mettait moins de fonctionnaires ? Eh bien, on n'a pas la réponse là-dessus. On n'arrive pas à faire en sorte que le débat, il soit sur ce thème et sur ce sujet. Et en face, non seulement, ils ne répondent pas à ça, mais ils contournent le problème en expliquant qu'au fond, si avec ces moyens-là, ça ne marche pas, c'est parce que l'État est incapable, c'est parce que l'État a des lenteurs, des pesanteurs, des lourdeurs et qu'il faudrait donc en fait le dégraisser plus encore. Voilà, c'est ça la réponse qu'ils ont en tête et ça fait trop longtemps qu'on a ce mantra « il y a trop de fonctionnaires » alors que la réalité, c'est que nous devons affirmer au effort qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires, qu'ils sont mal rémunérés et qu'il faut cesser de les recruter dans des statuts précaires comme cela explose notamment depuis la loi de 2019. Troisième tabou, il y en aura d'autres, mais je n'en cite dans cette vidéo que trois, mais le troisième est très important, c'est que le tabou c'est celui de la en fait de la propriété collective et pour être plus concrète peut-être, l'idée qu'on a en tête que le privé fait mieux que le public. Et ça, ça a commencé avec les vagues de privatisation. C'est que si on a privatisé, c'est parce qu'on a pensé que ça serait mieux fait par le public. Bon, on sait maintenant que ce n'est absolument pas vrai. On le sait depuis les chemins de fer de Thatcher, on a privatisé, ça a été une telle catastrophe qu'on a été obligé de renationaliser. Mais même là, plus récemment, si vous prenez le scandale dans les EHPAD, vous vous rendez compte qu'on a un problème, c'est que quand il y a une quête de rentabilité sur des besoins de la population à satisfaire, eh bien souvent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'objectif d'une entreprise privée, c'est de dégager des marges. Ce n'est pas de répondre aux besoins de la population. Et donc, il y a quelque chose qui forcément ne peut pas être optimal et qui, pour servir des besoins essentiels, n'est pas adapté. Le privé lucratif n'est pas le mieux adapté. Le service public est plus adapté pour répondre à tous ces besoins qui explosent. Je pense en particulier à l'écologie et aux enjeux du quatrième âge ou de la petite enfance. Ce sont des questions assez centrales aujourd'hui. Et le service public est mieux outilé. Donc, en vrai, il faudrait plus de services publics, plus de propriétés collectives. Là où la société est malade de son... de ce que je dis souvent, la société est malade du commun. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... Elle va dans un chemin qui est un chemin qui casse les espaces collectifs, qui ne les fait pas bien vivre alors qu'on a besoin de davantage de liens et de davantage de mise en commun. Ça me semble être vraiment ce qu'il faut faire aujourd'hui pour arriver à mieux satisfaire les besoins essentiels. Ce que ne fait pas le gouvernement parce qu'il a un tabou sur la propriété collective, il a un tabou sur le commun, il pense que le privé fait mieux. Et moi, je crois qu'il faut y aller très franchement dans l'autre sens. Et même se dire très simplement que les services publics sont des embryons d'éco-socialisme. Il y a une forme de déjà-là de l'éco-socialisme avec les services publics et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils n'ont eux qu'une seule idée en tête, c'est de les sabrer, c'est de réduire leur espace et c'est de mettre à mal ceux qui les font vivre, bref, d'en rabattre. Eh bien, il ne faut pas en rabattre mais il faut prendre l'offensive et s'attaquer à ce sujet sérieusement parce que le service public est au cœur du projet de société que nous voulons porter. Sous-titrage Société Radio-Canada